Pour poser et calculer une addition, tu as besoin d'un stylo et d'une règle. Tu commences par recopier les nombres, chiffres par chiffres, en utilisant les carreaux. N'oublie pas le signe « plus ». Tu traces ensuite le trait d'opérations avec ta règle. Tu peux commencer ton calcul. Tu rassembles d'abord les unités, ici, 6 plus 3 égale 9. Tu écris les unités obtenues dans la colonne des unités. Tu rassembles ensuite les dizaines, 7 plus 4 égale 11. Il y a 11 dizaines, mais ce n'est pas possible d'écrire 11 dans la colonne des dizaines. Tu échanges donc 10 dizaines contre une centaine que tu places en retenue. Enfin, tu rassembles les centaines. 1 plus 1 égale 2. 176 plus 43 égale 219. Voici le pas-à-pas pour poser et calculer une addition. D'abord, tu recopies les nombres, chiffres par chiffres, en utilisant les carreaux. Tu écris le plus et tu traces ton trait à la règle. Puis, tu assembles les unités et tu écris le résultat dans la colonne des unités. Tu fais attention à l'éventuelle retenue. Enfin, tu continues le même procédé avec les autres colonnes. Pour poser et calculer une addition avec des nombres plus grands, tu utilises la même technique. D'abord, tu recopies les nombres, tu écris le plus et tu tires ton trait à la règle. Puis, tu assembles les valeurs des chiffres d'une même colonne en commençant par les unités. Tu fais attention aux retenues. Ici, 8 plus 2 égale 10. Je transforme 10 unités en une dizaine. 1 plus 5 plus 8 égale 14. Je pose mon 4 et je transforme mes 10 dizaines en une centaine. 1 plus 3 plus 7 égale 11. Je pose mon 1 et je transforme mes 10 centaines en un millier. 1 plus 4 plus 3 égale 8. 4 358 plus 3 782 égale 8 140. 5 Abonnez-vous !